... le rouge. Retour à la fête, celle qui n'aurait pas dû être gâchée par l'agression du maire de Paris. C'est à son initiative que se déroulait donc hier soir et durant toute la nuit, la première édition de la Nuit Blanche. Un grand succès populaire. Christophe Hérault, Sylvain Doba. La piscine sera ouverte toute la nuit et les parisiens vont plonger dans une nuit blanche. Une nuit blanche en rouge et vert ? A la piscine pontoise, le grand bassin devient celui des rêves d'enfant. Il y a les projecteurs, et puis ça reflète sur l'eau et c'est vachement bon. Ça fait quand même un coucher de soleil un peu. Elle est bien, elle est rouge et elle est verte. Vous pensez à quoi ? Euh... Bah à l'été, à l'éconne, à la joie. Du joyeux bain de minuit au bain de foule impatient, 1000 personnes sur le parvis de l'hôtel de ville et peu d'élus pour pénétrer dans les salons. Les derniers salons où l'on papote, nuit parisienne. Je pense que bon, c'est peut-être les prémices des nouvelles soirées parisiennes. En fait, c'est la dernière meilleure boîte à Paris. Un marathon de mannequins au Palais Royal, 12 heures de défilé, élégance retraite du Vietnam. Mais l'octambule doit souvent trouver un perchoir pour voir passer l'ardent Paris. De longues files d'attente pour des concerts bondés. Nuit blanche et ses 350 000 visiteurs, c'est comme une fête si attrayante que tout d'un coup, trop de monde s'invite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.